You tout le monde, c'est l'heure de l'actu mercato, la seconde partie du mercato et donc aujourd'hui un épisode spécialement sacré à Roping Gossens qui intéresse fortement le Barça et on va voir si ce serait un bon transfert ou non mais donc voilà d'un compte à ce pas dire comme d'habitude, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez voir au Barça ou non mais voilà on va commencer directement par rapport aux infos et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas depuis le match qu'il a fait face au Portugal que le Barça a intéressé par ce joueur là c'est depuis déjà quelques semaines parce qu'en fait depuis que le Barça sait qu'il va vendre Firpo il cherche un remplaçant et ça faisait un petit temps quand même qu'il y avait pas mal de noms notamment Gossens, Angelino et Gaia qui sont les trois grandes priorités du Barça pour on va dire suppléer Jordi Alba et lui amener la concurrence donc maintenant par rapport à Gaia c'est un petit peu le joueur le plus converti moi je pense que c'est celui qui est le plus faisable on va dire mais Gossens est fortement pisté par le Barça et ils veulent quand même le recruter en plus ça ils ont accéléré un petit peu vu qu'ils ont vu que ce joueur là il est quand même très intéressant parce que quand même face à la France je le trouvais plutôt intéressant et les matchs avant de préparation avec l'Allemagne a été quand même très fort mais voilà ce qu'il faut dire maintenant par rapport à son profil c'est que c'est un joueur qui a 27 ans qui fait 1m83 qui est assez physique, technique mais en fait c'est surtout un joueur très complet qui peut vraiment apporter dans plusieurs compartiments du jeu on peut dire que défensivement il peut apporter maintenant offensivement il est le meilleur clairement il peut beaucoup apporter au niveau de ses courses c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu qui a une bonne qualité de centre et qui peut aussi marquer on l'a vu face au Portugal il a mis un super but il a même mis un but hors-jeu aussi qui était très très impressionnant mais voilà quoi c'est un excellent joueur après le petit hic qu'on va dire chez lui et là où ça peut nous mettre un petit peu de doute c'est que tout simplement c'est plus un piston qu'autre chose et c'est là où il apporte le mieux c'est en tant que piston maintenant je doute sur le fait qu'il puisse vraiment être bon en tant que latéral gauche enfin je pense qu'il pourrait être bon en tant que latéral gauche mais je pense que ce sera un petit peu du gâchis de le faire jouer en tant que latéral gauche au vu de ses capacités déjà par rapport à ses talons offensifs tout ça qui a été technique tout ça je pense qu'il peut beaucoup plus apporter quand il joue plus haut sur le terrain mais voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça c'est que Ronald Coman on l'a vu il a joué beaucoup de fois à trois défenseurs quand même donc c'est possible qu'il reste sur ce dispositif là et qu'il fasse jouer au sein de notre piston gauche et donc ça pourrait régler les soucis il faut savoir que le coach comment il va faire pour le faire jouer parce que latéral gauche pour moi comme je vous l'ai dit ne serait pas trop la folie mais sinon voilà par rapport aux joueurs aussi sa valeur marchande ce transfert est à 35 millions d'euros maintenant il fait des gros matchs à l'euro si il coachait comme ça ça pourrait bien augmenter et voilà quand il reste encore deux ans de contrat donc l'Atalanta pourrait bien le vendre assez cher et ça pourrait compliquer la tâche maintenant il faudra voir mais moi je le vois bien quitter l'Atalanta parce que je trouve qu'il a fait quand même pas mal de bonnes choses là-bas et vu ce qu'il montre en ce moment il pourrait quand même changer le club et apporter dans un plus grand club l'Atalanta même si c'est quand même un très bon club aussi mais voilà maintenant mon avis par rapport à ce joueur là déjà comme je vous l'ai dit il faudra voir comment le Barça va être utilisé parce que si c'est en tant que latéral gauche je pense pas du tout que c'est la meilleure chose à faire et si c'est en tant que piston gauche par contre là je suis beaucoup plus pour mais même je pense que ce joueur là pourrait même apporter au milieu de terrain je sais pas ce que vous en pensez mais je l'imagine bien jouer au milieu de terrain aussi je pense que c'est un joueur très complet donc il pourrait beaucoup apporter à cette équipe là et pour moi ce sera un super transfert déjà que de base je vous ai toujours dit que pour moi si le Barça peut apporter la concurrence à Tchadjalba il faut le faire directement franchement il ne faut pas hésiter Gaia, Angelino, même Kozen moi je suis totalement pour pour moi il faut absolument l'apporter de la concurrence parce qu'il est trop à l'aise au Barça et quoi qu'il fasse il ne se remet jamais en question parce qu'il a vu de la concurrence depuis des années mais là il lui faut la concurrence pour qu'il se remette vraiment en question parce que pour moi c'est un bon joueur il n'y a pas de soucis parce qu'il a beaucoup de gros défauts ça reste quand même un très bon joueur Jordi Alba je trouve mais en fait son problème c'est mentalement voilà il est trop sûr de lui il croit trop qu'il est au top du top alors que franchement il a beaucoup de grosses lacunes et un GoSense qui va venir en étant affamé de temps de jeu tout ça il peut vraiment lui faire beaucoup de mal et le faire remettre en question en tout cas voilà GoSense pour revenir à lui pour moi c'est un excellent joueur qui a beaucoup de qualité très très complet aussi et franchement il pourrait apporter parce que déjà que c'est un joueur qui forcément est très bon ok c'est ce que le Barça recherche toujours de la taureau et tout ça très offensif maintenant c'est un joueur aussi qui défensement est très costaud et dans l'impact physique aussi il pourrait apporter le Barça n'a pas beaucoup de joueurs comme ça qui ont un gros impact physique Ronald Koeman c'est très bien qu'il aime ça avec notamment Moriba tout ça il est fait jouer des joueurs qui ont du physique donc pour moi franchement il pourrait très bien s'intégrer après j'ai un petit peu peur que Koeman ne fasse trop jouer Jordiaba parce que c'est un cadre mais ça fait des années qu'il est là et qu'il a une entente super bonne avec Léo Messi ça ça me fait un petit peu peur mais voilà mis à part ça pour moi c'est un très bon transfert tu vois un commentaire ce que vous en pensez puis sinon moi je vous dis peace